... Nous sommes là pour dire à notre président, Macky Sall, que nous ne sommes pas d'accord du tout avec cette dictature qu'il veut instaurer dans ce pays. Nos anciens se sont battus, se sont donnés corps et âme pour que le Sénégal puisse figurer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest les plus démocratiques. Aujourd'hui, Macky Sall veut bafouiller ça. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous, en tant que collectif non-langue, nous sommes là pour dire oui à la démocratie et dire non à la dictature. Parce que ce qui est en train de se passer depuis le début, ce n'est que de la dictature. Toute cette affaire-là, ce n'est qu'une forfaiture, du mascarade. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Maintenant, nous demandons solennellement, sans violence, la démission du ministre Antoine Félix-Jones, qui a traité tout le peuple sénégalais de terroriste. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais ici un terroriste. Sa déclaration, le samedi passé, il a fait deux déclarations. Une déclaration pour la communauté internationale, qui nous traite de terroriste et tout, de vandalisme. Donc une autre déclaration pour dire aux jeunes, venez, voilà, restez calmeux et comme ça. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne sommes pas des terroristes. Ces gens que vous voyez d'ici ne sont pas des terroristes. Nous sommes là pour montrer notre indignation face à une opération qui a duré trop longtemps. Donc l'affaire Ousmane Sonko n'est qu'un élément déclencheur. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés dans ce pays. On n'a pas oublié nos plus de 580 jeunes qui ont péri dans la Méditerranée. On n'a pas oublié nos 6 000 milliards d'Alioussalle. On n'a pas oublié nos 29 milliards de product. On n'a pas oublié les dossiers juridiques, politiques voués à l'échec. Donc nous attendons du chef de l'État à ce qu'il démissionne lui-même. Parce qu'il ne peut plus gouverner ce pays. A partir de dorénavant, Makissal ne peut plus gouverner. Parce que moi personnellement, je ne veux plus suivre Makissal. Et je ne le considère plus comme mon président. Ça c'est clair. Vu cette masse qui est là, vu cette masse qui est là, Makissal ne peut plus gérer ce pays. Il n'a qu'à démissionner, organiser des élections anticipées, qu'il dégage lui et son Assemblée nationale, lui et son ministre de l'Intérieur, lui et son procureur de la République, lui et son juge d'instruction.